bonjour à toutes et à tous c'est jean philippe pour sport vie pratique et bien on va voir aujourd'hui comment faire un montage très rapide d'un film avec movie maker donc dans un premier temps on va aller chercher notre montage vidéo va cliquer dessus sur ajouter des vidéos et des photos donc là je vais prendre au hasard dans ce que j'ai donc mon montage vidéo ma vidéo pardon est ici et puis là vous regardez ici vous allez vous avez des montages automatique il ya différentes formules donc là pour voyez ce que vous avez le rendu à chaque fois si voilà si je passe ici c'est la forme là vous avez pouvait me mettre en sépia ou en noir et blanc parce que ce que ça donne voilà donc vous choisissez la formule qui vous plaît le le plus et moi je prends celle là il me demande la musique n'a pas encore été ajouté voulez vous ajouter maintenant et bien je vais faire non parce que j'ajouterai après ou éventuellement j'en mettrai pas parce que comme je parle sur la vidéo ça me sert pas à grand chose donc vous pouvez voir avec cette formule est bien que là si je clique ici là il ya mon film je peux mettre le titre que je veux mettre à mon film là c'est une recette c'est une recette ok voilà je peux déplacer titre je peux grandir je pouvais même jouer sur le format en allant ici par exemple je peux mettre du 26 je peux mettre 72 et puis vous avez dans le même style et ben cliquez là sur réalisateur vous pouvez entrer bas aussi autre long j'ai fait ça je suis supprimé pour moi c'est jp par exemple jp sur les caractères sur sur la couleur vous avez aussi la distribution donc qui apparaît dans le film et bien décidément c'est encore moi jp après le lieu de tournage vous cliquez sur le lieu de tournage c'est pareil vous mettez l'endroit moi j'habite dans l'indre voilà on peut faire mieux à prendre au niveau présentation et puis la bande son pareil je clique sur bande son là je peux mettre le titre par exemple de la musique que j'ai mis bon pour l'instant j'en ai pas mis d'ailleurs c'est ce qu'on va faire on va voir comment on peut en mettre donc là vous vous retournez sur l'onglet accueil et là vous avez l'onglet la rubrique ajouter de la musique voilà je viens de cliquer dessus je vais aller chercher de la musique dans mon ordinateur voilà et vous avez vu que la musique s'est installée tout au long du montage donc moi ça m'intéresse pas parce que comme je parle sur ma vidéo ça va ça va rentrer un petit peu en concurrence donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller raccourcir la musique voilà regardez il a marqué heure de début 0 donc c'est au début voilà point de début 0 secondes je veux bien que ça commence dès le début sur la présentation par contre je pas que ça aille jusqu'au bout donc là vous voyez à point de fin donc là je vais mettre par exemple 10 secondes on va voir ce que ça donne et vous allez voir que cette partie verte qui est qui représente la musique et bien va normalement se raccourcir voilà vous avez vu bon là on voit encore que ça va aller sur sur la vidéo donc ce que je vais faire je vais cliquer sur la petite flèche là et vous allez voir je vais descendre de la musique on pourrait faire plus rapidement en mettant le chiffre donc regardez ça y va tranquillement voilà maintenant la musique ne sera que sur l'introduction d'ailleurs ce que ça donne voilà vous avez vu sur la présentation et le titre et là dès que je parle et bien la musique s'arrête c'est parfait et voilà le montage vidéo est terminée vous avez vu qu'avec la fonction montage automatique avec oui maker et bien c'est relativement rapide alors là par contre il ya une étape super importante ça va être d'enregistrer le montage pour pas perdre tout ce que vous avez fait donc vous avez sur fichier vous allez faire sur enregistrer le film et là vous allez choisir pour affichage haute définition ça vous permettra soit de conserver le fichier vidéo pour vous ou pourquoi pas publier votre vidéo sur youtube donc là je clique je vais enregistrer le film je lui donnais un nom voilà je vais l'appeler recette par exemple je fais enregistrer et c'est parti le film est en train de s'enregistrer le fichier vidéo et bien est maintenant terminé donc là il a été enregistré en mp4 mais on peut choisir d'autres formats au moment où on enregistre donc là on vous propose soit de lire et bien votre fichier vidéo soit d'ouvrir le dossier soit de fermer on va aller voir c'est de lire ce que ça donne nous voilà un petit montage rapide donc j'espère que ce tuto vous aura servi à quelque chose et puis je vous dis à bientôt